Initié depuis plusieurs mois, la campagne de guérpissement des trottoirs a continué ce week-end par la mairie de Libreville. Principalement, il était consacré à certains sites des premiers et sixièmes arrondissements de la capitale gabonaise. Là-bas, on a vu l'intervention des agents municipaux en charge du nettoyage de la ville. Le compte rendu suivant ce reportage de Morissette Bajina et Thierry Mandaka. Résider en bordure d'une voie dans une cité telle que Libreville oblige le respect de certaines normes garantissant aussi bien la beauté d'une ville au niveau de sa façade qu'est la sécurité des usagers de la place publique. Ce sont ces différents objectifs que le maire de la commune de Libreville, Rose Christiane Ossoukara Ponda et son équipe, visent à travers cette opération de déguerpissement. Nous sommes dans une première phase, nous sommes libérés d'avoir le domaine familial. Tout ce qui constitue des emprises, maintenant pour eux, mais là c'est visible quand vous regardez vous-même. Cela constitue un danger pour tout le monde. Ce sont des zones à risque. Ils seront sensibilisés, on les appellera tranquillement à la mairie, on les sensibilisera pour leur demander de prendre toutes les dispositions dans un délai bien. Vous allez, on pourrait notifier des mises en demeure pour que les gens ne disent pas que le maire de Libreville est cassé, il faut cassé. Ils seront notifiés avec des délais assez raisonnables pour qu'ils aient le temps de partir de là. Après plusieurs passages des agents dans les différents quartiers pour la sensibilisation des populations, les autorités municipales sont donc passées à l'acte. L'opération est très allouée parce que nous, Gabonais, nous avons toujours attendu voir notre pays, à ce qu'ils puissent ressembler comme les pays des autres. Bon, maintenant, c'est juste un mauvais sentiment, avec mon investissement auquel j'ai fourni beaucoup d'efforts, de réaliser demain qu'il est à terre. C'est vrai que ça concerne l'opération libérale, il faut quoi. On notera le caractère légal de cette action, marquée par la présence d'un initié de justice sur les sites de déguerpissement, malgré quelques résistances des populations du quartier Charbonnage, qui montrent que les campagnes de sensibilisation ont été comprises par bon nombre d'entraînés. De mettre la peinture, ça dit qu'il met la peinture, il faut que ça soit quand même l'ouvrage bien propre, bien présentable. La journée d'aujourd'hui a consisté à la démolition des zones que nous avons marquées déjà depuis longtemps. Hier, nous sommes passés à sensibiliser justement toutes ces populations, tous ces opérateurs économiques, que l'on devrait déguerpir. Et aujourd'hui, nous sommes passés dans la phase d'exécution, notamment, vous avez suivi au niveau des aillons, nous avons déguerpir tout ce qui est de la station Eau et Libia, au carrefour GP, en passant par la Cité Rose, et nous avons terminé, justement, après le rond-point-zaillon, en partant vers le fromager. Ce qui nous satisfait dans cette opération, c'est l'adhésion des populations. Parce que vous avez pu le constater, même avant notre arrivée, même au site où nous sommes aujourd'hui au Charbonnage, des populations ont commencé elles-mêmes à pouvoir reculer des emprises. Pour la municipalité, la beauté de la ville résultera des efforts de tous, à travers le respect de lois et règlements en vigueur, qui n'ont pour ce but que le bien-être des habitants, quand la mairie a besoin du bon sens et du suivi sous le cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !